Il y a eu des initiatives étonnantes, il y a un des éditeurs, le Peuple de Muc, qui a proposé qu'on dépose des titres de la rentrée au prix Goncourt, ce qui est un peu étonnant. L'idée étant évidemment d'utiliser le prix Goncourt pour faire parler de nous, bien entendu. Ça m'étonnerait que le prix Goncourt sélectionne un de nos titres. Peut-être qu'ils en recommanderont un, ça serait déjà une victoire, une fiertrée formidable. Et voilà, donc on est un certain nombre à avoir proposé des titres de la rentrée au prix Goncourt pour les moutons électriques. Moi, j'ai proposé Pierre Fendre de Brice Tarvel, parce que c'était le bouquin que je publie à la rentrée, que je le trouve très, très beau. Et visiblement, je ne suis pas le seul à le penser, parce que la mise en place de ce roman est plus forte que d'habitude. Enfin, il a l'air d'être remarqué, donc on va voir. Donc voilà, on a un certain nombre, on a proposé. Le prix Goncourt a été très, très sympa, d'ailleurs, vraiment, de nous répondre à nos questions. Tout ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis, chacun a fait des mises en avant chez des libraires, des signatures pas mal chez plein de libraires différents. Outre les romans, on a, les moutons électriques, notre spécialité, c'est vraiment la création francophone. Il nous arrive de publier quelques traductions de temps à autre, mais c'est des exceptions. Vraiment, ce qui nous passionne, nous, c'est de trouver des nouveaux auteurs, ou de bosser avec d'anciens auteurs, et vraiment travailler avec des auteurs. Brice Tarvel, par exemple, donc l'auteur de la rentrée, notre auteur principal de la rentrée, est un vieux routard de l'écriture, ce n'est pas un nouvel auteur. Mais justement, c'est une plume, il a une plume très belle, c'est un vrai gourmand de mots, tout en étant quelqu'un qui écrit des récits très accessibles. Et ça correspond, ça fait un petit moment qu'on voulait travailler avec Brice Tarvel, en fait, parce que notre crédo, le truc qui, nous, nous plaît, c'est à la fois qu'on nous raconte une super bonne histoire, mais qu'elle soit littéraire, on ouvre du style, c'est-à-dire qu'il y a un joli niveau de style. C'est comme ça que notre best-seller, c'est Jean-Philippe Jaworski, c'est le best-seller en fantaisie francophone. Et il a une langue, une richesse, c'est un plaisir de le lire, de façon dont il raconte les choses. Et Brice Tarvel est un peu comme ça, il a une vraie gourmandise des mots qui nous plaît beaucoup. Et puis, on va avoir trois romans sur ces prochains mois, dont un auteur qu'on a l'habitude de suivre, qui est Nicolas Le Breton, qui envoie à Sherlock Holmes mener une enquête aux enfers. Et puis, deux auteurs nouveaux pour nous, Julien Elbrouck, qui a déjà publié un bouquin, un roman chez ActuSF. Et là, il nous a fait un espèce de mélange de polar années 30 avec Savant fou, une histoire très très rigolote qui s'appelle Malheur au gagnant. Et puis, on a pioché dans une espèce d'équipe de nouveaux auteurs qui sont chez des micro-éditeurs qui ne sont pas distribués en librairie, le Carnoplaste en particulier. Julien Elbrouck en vient, Brice Tarvel en vient également d'ailleurs. Et donc là, on publie Nelly Chadour, qui est une autrice qui vient de cette mouvance-là. C'est vraiment une écurie très intéressante d'auteurs, jeunes ou non, qui adorent raconter des histoires qui sont très branchées par la littérature populaire, mais qui ont vraiment l'ambition du souffle. Et elle, elle nous a fait espérer le soleil, qui se passe en 1951 à Londres, dans un monde post-cataclysmique, en 1951. Et oui, il y a eu, Staline a lancé des bombes atomiques, et depuis, on est dans l'hiver atomique. Et donc, c'est toute une histoire de chasseurs de vampires dans Londres, en 1951, sous le nuage permanent de l'hiver atomique. C'est, avec une thématique tirée de Peter Pan, c'est étonnant, franchement, on a adoré. Notre truc un peu particulier pour le mois de l'imaginaire, c'est qu'on sort 2 en octobre et 2 en novembre des livres d'illustration. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait, qui ne se fait pas beaucoup en imaginaire. On a publié, il y a quelques années, une grosse encyclopédie qui s'appelle le panorama de la fantasy, qui a eu beaucoup de succès. Et quand on a fait cette, suite à cette encyclopédie sur tous les aspects de la fantasy, on s'est dit qu'on pouvait encore développer ça, et piocher dans des collections d'illustrations anciennes, pour faire des bouquins sur des grands, grands illustrateurs, féeriques, magiques. Et donc là, en octobre, on sort un volume un peu collectif sur les grands peintres féeriques du monde entier. Regardez des sources de l'imaginaire, regardez comme c'est beau, parce que c'est aussi ça le mot de l'imaginaire, c'est de dire qu'il y a toute une culture, et revendiquer cette culture-là. Sous-titrage Société Radio-Canada